Hello et bienvenue, moi c'est Lou, je suis designer et chef de projet, passionnée d'organisation et particulièrement de Notion. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un modèle que j'ai créé sur Notion qui est à destination des associations pour organiser des événements. Si vous êtes arrivé depuis le lien du modèle et bien restez où vous êtes, sinon vous trouverez le lien pour obtenir gratuitement le modèle dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un tour du modèle pour voir comment il fonctionne pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser à son maximum. Alors ici on est sur la page d'accueil du modèle, on va avoir deux menus déroulants pour avoir des indications pour retrouver de l'aide, notamment comment dupliquer un modèle et comment l'utiliser. Vous êtes sur cette vidéo, c'est ici qu'elle se trouvera si jamais vous en avez à nouveau besoin. Pour commencer à utiliser le modèle vous allez pouvoir cliquer sur ajouter un événement associatif qui va créer une nouvelle page. Moi je vais le faire avec vous pour faire la page démo et comme ça on pourra parcourir tout le modèle ensemble. Alors c'est parti, je clique, ça charge quelques secondes et voilà ça m'ouvre une nouvelle page qui va être ma page de l'événement. Alors pour commencer on va changer le titre de la page, on va avoir des informations importantes de l'événement. Vous allez pouvoir mettre le logo et je vais vous l'expliquer juste après, un compteur jusqu'à l'événement. Ensuite juste à côté on a un menu avec quatre pages que je vais vous montrer aussi juste après. Si comme moi vous avez un écran un peu petit et que ça ne s'aligne pas parfaitement, vous allez ici dans les trois petits points et dans la mise en page de votre galerie, mettre la taille des cartes en petit et voilà ça va s'aligner comme il faut. En dessous on a une liste des tâches et un espace prise de notes. Pour notre exemple on va commencer tout de suite en ajoutant une image. Hop, j'importe mon logo et je supprime le petit texte ici. Bienvenue sur l'espace Notion 2. Je mets ici le nom de mon événement. Et en dessous on a ce qu'on appelle un widget. Donc ça va être un élément importé grâce à un autre site web et là en l'occurrence c'est IndieFi qui fait ce widget. Vous pouvez voir ici en déroulant le petit menu que vous avez des instructions pour personnaliser le compteur donc le titre et la date. Pour commencer il faut se rendre sur le site IndieFi. Alors le lien voilà est juste ici. Vous pouvez cliquer sur le nom du site ou alors taper dans votre barre de recherche. Une fois que vous y êtes vous pouvez vous inscrire ou vous connecter soit avec une adresse mail soit avec Google. Voilà moi je suis connecté. Je vais cliquer en déroulant un compteur et je vais l'appeler par le nom de mon événement par exemple. Ok maintenant vous êtes ici vous allez pouvoir mettre un titre. Moi je vais écrire jour restant. Ensuite on va nous demander quelle est la date et l'heure de l'événement. On va dire pour moi que ça se passe le 20 juin 2023. Ensuite en dessous vous avez tous les facteurs qui peuvent être affichés. Si vous avez une charte graphique à laquelle vous tenez vous pouvez changer la couleur de votre texte. Moi je vais le laisser comme ça. Une fois que vous avez fini vous allez cliquer en bas juste ici pour copier ce lien. Et ensuite on va retourner sur notre modèle Notion. Et voilà on est de retour. Je vais enlever l'ancien qui servait d'exemple. Ici je vais copier mon lien et cliquer sur intégrer le lien. Je le redimensionne parce qu'il est un petit peu large par défaut. Et voilà ensuite j'enlève les instructions parce que j'en ai plus besoin. On va passer au menu. On a quatre onglets informations et ressources, les bénévoles, communication et partenaires et le budget. On va commencer par le premier. Ici ça va être plutôt une page qui va servir à regrouper des informations sur l'événement donc avec les points clés. En dessous il y a une base de données qui sert à mettre des liens et des fichiers ressources. Ça ça peut être très utile quand on a des assets, quand on a des liens de sites, quand on a des documents à partager dans l'équipe pour créer facilement une ressource. Regardez il y en a déjà une et en fait il y a des petits modèles que j'ai déjà fait pour vous aider qui va mettre des petits blocs directement pour que vous mettiez vos fichiers. Par exemple si je clique sur fichiers je vais avoir un bloc comme ça qui va me permettre juste de cliquer dessus et d'aller chercher mon fichier sur mon ordinateur. Ensuite on va passer à la page bénévoles. Elle est constituée d'une base de données pour faire une liste des bénévoles. Ça c'est un modèle un petit peu de base. Si vous avez déjà une base de données je vous explique ici comment l'emporter et sinon si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser celle-ci en ajoutant ce dont vous avez besoin comme je vous ai listé par exemple l'activité du bénévole, quel est son rôle, quelle est sa localisation. Par défaut la liste est triée par ordre alphabétique des noms de famille. C'est particulièrement pratique si vous cherchez quelqu'un dans la liste. Si jamais vous voulez les trier par exemple par ordre alphabétique des prénoms ou si vous voulez totalement enlever le tri vous pouvez cliquer ici et choisir prénom si vous voulez que ce soit le prénom ou alors carrément supprimer en cliquant sur la croix. On va passer à la partie communication et partenaires. La première base de données c'est les partenaires. Vous avez trois statuts donc il va y avoir les partenaires à contacter, les partenaires où le processus est en cours et où le partenariat est validé. Donc voilà ça sert vraiment à faire une organisation de suivi de ces processus. En dessous il y a un calendrier des contenus ça c'est plus pour la communication de l'événement. Si par exemple vous avez des publications à faire sur les réseaux sociaux vous pouvez écrire ici et si vous avez besoin vous pouvez aussi stocker dans les pages de chaque publication, vos textes, vos images etc. Enfin la dernière fenêtre du menu ça va être l'onglet budget. Au début quand vous arrivez sur cette page vous allez cliquer sur cette carte et rentrer ici dans budget, votre budget. Disons que vous avez un budget de 400 euros pour l'événement ça va vous mettre votre budget que vous venez de taper. Ici il y aura les dépenses que vous avez rentré dans le tableau qui vont s'accumuler ici et en dessous ça va être l'argent restant et un petit message pour vous dire si vous rentrez dans le budget ou si vous passez. Du coup ensuite dans la liste des dépenses vous allez pouvoir mettre quel est l'achat, dans quel lieu ou sur quel site, quel est le montant TTC et quelle est la date d'achat. Et ensuite dans les pages vous pouvez ajouter les factures, les tickets de caisse etc. pour les retrouver facilement. Ici disons que j'ai acheté un kakemono on va dire 78 euros et je l'ai acheté aujourd'hui. Et du coup cette dépense elle va être remise juste au dessus dans le tableau que je vous ai fait remplir au début et ça va soustraire le budget que j'ai dépensé au budget à louer à l'événement. Disons qu'on ajoute en plus des flyers et du coup les deux montants vont être cumulés ici et pareil il y aura la somme qu'il me reste à dépenser. Voilà ça c'était pour le menu. Si vous avez d'autres choses à mettre dans votre page, vous pouvez créer une nouvelle fenêtre en cliquant ici sur nouveau. En dessous on va voir tout simplement comme je vous montrais une liste des tâches avec plusieurs statuts à faire, en cours, en pause ou besoin d'info et ensuite terminé ou abandonné. Chaque page du coup il faut lui mettre un statut. Vous pouvez dire à qui elle est assignée et quelle est la date butoir. Si vous voulez voir votre liste des tâches sous forme de tableau, vous pouvez cliquer sur l'autre vue qui est juste à côté. Enfin si vous avez des notes à prendre que ce soit pendant des réunions, des réflexions personnelles ou peu importe. Vous avez la date de création et vous pouvez ajouter des étiquettes. Et voilà on a fait le tour du modèle Organiser un événement associatif sur Notion. N'oubliez pas que le modèle est gratuit et qu'il est disponible sur mon Gumroad. Le lien est dans la description donc n'hésitez pas si il vous intéresse et que vous souhaitez aussi organiser vos événements associatifs sur Notion. Si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Je crée d'autres modèles Notion qui sont disponibles sur ma page Gumroad ou sur mon site web. N'hésitez pas aussi à les visiter. Il y a des modèles pro, des modèles perso. Allez voir si vous êtes intéressé et utilisateur de Notion. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la productivité et sur Notion.